Pauvre pêcheur, l'âge de mort et l'âge de la mort, l'âge de mort et l'alléluia. La coiffure, ça y est ! Je me suis dit, j'espère qu'il ne faut pas recommander. Ça fait signature de joueur, tu sais. Salut, c'est Aurélie de Street Photo France. Bienvenue dans ce troisième épisode de Street Fighter, le grand tournoi de la street photographie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau lieu, avec un nouveau thème et de nouveaux participants. On a plutôt l'habitude de voir Marion, un appareil argentique à la main, photographier les gens, les vitrines, l'architecture ou des jeux de lumière. Marion a récemment publié un zine qui s'appelle Journal de Port Terminal 2, un projet très personnel qui met en lumière son rapport aux aéroports. Elle est venue aujourd'hui avec un nouveau numérique FUJ Film pour disputer le match. Omar Opoulos est un photographe de la région parisienne, adepte du portrait et de la street. Porté sur l'esthétisme des couleurs et du mouvement, il est aussi attaché à la condition humaine. Omar n'aime pas trop shooter à domicile, pourtant aujourd'hui il a accepté de relever le défi du grand tournoi de la street photographie au pied du Sacré-Cœur. Ok ! Tu as le thème, c'est bon ? C'est quoi, tu peux nous le dire ? Les mains. Et ça, c'est un thème qui me plaît particulièrement. Ok, ça te parle ? Le thème a dû arriver dans tes DM ? Slider dans tes DM ? Les mains. Ok, les mains, d'accord. Très bien, très bien, très bien. Ok, on lance le chrono, 30 minutes. C'est parti ! Tu sais ce que c'est ? Je vois ce que c'est, je vais essayer de faire des trucs avec. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Mais il y a peu de gens qui en ont, donc ça va être assez ciblé. Voilà, voilà. Ça démarre direct. Allez, on lance le chrono, c'est parti ! 30 minutes ! C'est parti ! Ça t'inspire ? C'est un peu dur. Ou c'est trop vaste ? C'est un peu dur. Pas trop vaste, pas trop vaste. C'est un peu dur et au 28, c'est un peu compliqué. Mais on va essayer. On commence à trouver des excuses. Oh, coucou ! Est-ce qu'on considère que les pattes de chien, c'est des mains ? Je sais pas, mais peut-être que c'est des mains des chiens. Ouais, c'est des mains des chiens. Moi, je... Oh, bonjour, Ben ! Pas vraiment trop mignon ! Oh, merci ! Merci beaucoup ! J'essaie de trouver un truc intéressant. Mais tu sors un petit peu de ta zone de confort, là, dans le... Complètement ! Moi qui n'aime pas shooter dans Paris, là, je suis en plein Paris, dans un endroit emblématique en plus. Donc, c'est... L'arc de Triomphe ? Ouais, l'arc de la Tour Eiffel, non ? C'est ça ? Oui, pardon, j'ai confondu. Oui, c'était la Tour Eiffel. Non, je fais pas de Paris. Non, mais c'est sympa, quand même ! Et ce que je me disais, c'est que je trouve ça cool d'avoir un challenge. Je trouve un thème et un ton. Merci ! Parce qu'au final, ça peut aller te faire regarder ce que t'as pas l'habitude de regarder. Ah ouais ! Bon appétit ! Bon appétit ! Merci ! Ah là, je suis en D13 total, là. D13, 27 minutes. Les petites mains qui sortent du manteau ? Ouais ! C'est cool, parce qu'il y a des gants... Ah, alors que j'ai pas des mains ! Moins attiré par la lumière. Ah là, il faut faire un choix. On descend, on monte ? On va monter ! Allez ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Les gants, c'est un plus, c'est un moins. Je cherche surtout un geste, en fait. Un geste avec les mains, quelque chose qui pourrait être esthétiquement intéressant. Les gens, ils cachent leurs mains. Mains nues, mains gants, enfin... C'est ça qui est cool ! Moi, après, c'est avec le chien et la patte de chien, là, je... Celle-ci, elle est assez dingue ! Elle est cool ! J'ai vraiment fou les... Ouf, putain, il est pas froide, bonhomme ! En fait, c'est... C'est là de se dire qu'il faut un truc... Parce que, ok, les mains, mais... C'est ça. C'est qu'il faut quelque chose... D'intéressant. On va à la place des artistes ! Avec tous les peintres, ça va être pas mal ! Oh, waouh ! Ouais, là, je pense qu'il y a un truc, là. Ah, elles sont cool, aussi ! C'est vrai que t'allais... Si il lui fait le câlin dans les mains avec le... Bon, faut juste que je... Il est en train de me remniquer les essais ? Ah non, attention ! Oh, waouh ! Pardon ! Ça, c'est dur... Ça, c'est dur... Ça, c'est dur... Il te reste 22 minutes ! Waouh ! Et j'ai rien du tout ! Donc là, on décide d'aller où il n'y a personne. Il n'y a personne, par là ? Non, je ne sais pas ! La dame, elle me plaît trop, là, avec son chien. Je vous laisse. Non, 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 pas de... Non, c'est... C'est le chien. Je vais tenter un truc. Parce que... Parce que je suis... Je sens que je peux faire un truc, là. Qu'est-ce que tu fais, du coup ? Euh... Je vais essayer de flasher une main. Je vais mettre une gélatine dessus. Ça se trouve, ça ne va rien donner, hein. Mais au moins... Mais tu prends les risques, c'est bien. Je prends les risques. Ouais. Et ça marche pas ! C'est con, parce que parfois, tu dis que c'est la première que tu fais. Et en fait, toute celle d'après, tu vas être genre... Non. Parce que tu as l'autre en tête. Ouais. C'est ça qui est difficile. Putain, ce crossover avec la télé coréenne. J'adore. Ouais, je sais dire bonjour, au revoir. C'est joli. En coréen ? Ouais. Et genre dire 1, 2, 3. Ouh. Madame. Il reste 20 minutes, Marion. Ok. Ça va. J'ai déjà fait des photos au début, que je faisais de la photo ici. C'est vraiment parce que j'avais fait une photo qui donne sur la basilique là-bas. Et une amie... Enfin, sa mère, elle est peintre. Elle a peint ma photo. Oh wow. Et j'étais trop stylée. Ah bah... Ouais. Et... Mais après, je suis... Je fais un peu de photos de nuit ici. Je fais un peu de photos de nuit ici. À la Saint-Valentin. Elle est capote. J'avais fait des photos ici. C'était trop bien. T'avais plein de ballons, plein de gens en date et tout. C'est trop simple. C'est une espèce de quart de seconde. Mais tu pote la gueule ou... Non. C'est une espèce de quart de seconde. C'est une espèce de quart de seconde. Il te reste 15 minutes. Donc, le niveau de tourisme. C'est pas tant guèrement. Tout à fait. Ce qui est chou, c'est que c'est que des... Enfin, c'est que... C'est quand même majoritairement des personnes plus âgées. Si j'avais plus de temps, j'aurais discuté avec eux, j'aurais pris d'autres photos d'eux. Une fois que t'as fini, tu peux rester là. Franchement, je les trouve magnifiques. C'est vrai qu'ils sont là et 6 frères, il fait moins 15. Quel que soit le temps, il n'y a personne qui a du vin chaud. Je ne sais pas s'il y aura trop de lumière. On peut aller deux minutes là-bas au tour des vins chauds ? Wow. Non, 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 vous n'avez pas pris ma main. Ok. Juste restons courtois. Tu peux civiliser quoi. Tu veux un petit thé à la menthe parce qu'on a le temps ? 11 minutes 30. On va vous en prendre deux, s'il vous plaît. Tu veux un truc Antoine ? Je suis légèrement en train de faire un challenge. Il me reste 10 minutes, mais j'ai... Je peux te montrer les photos que j'ai prises. Tu veux te réchauffer les mains ? T'es gaffe, c'est hyper chaud. Combien de temps il me reste ? 13 minutes. Wow. Pardon, excuse-moi. Tu n'as pas trop froid ? Il est hyper long. Ouais. On est vraiment... En même temps, 3,50. Ok, il est normal. On oublie qu'on est dans nous. Dans un petit tournoi là. Un peu trop... On est un peu trop à l'aise. Est-ce que tu te laisses guider par le flot des gens ? Par la lumière ? Le chien ? Oh là là, mon paradis ! Je vous laisse ? Oh là là. Oh non, mais mon Dieu, les petites rasons de tête. En fait, ce n'est pas si facile parce que les gens ont beaucoup leurs mains dans les poches parce qu'il fait froid. Et que là, ils laissent... Ouais. On commence à trouver des excuses, Marion. Merci. 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 Le geste est beau en vidéo parce que... Mais afficher en photo, c'est difficile. C'est en moins... T'as pas le son, quoi. Et non, parce que c'est une photo. 3 minutes, c'est la durée d'une chanson de Vianney, non ? Fatigue. On va faire un peu de sport. Je n'aime pas demander. Non, 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 c'est fini, posez-moi cette... On a fait une boucle parfaite, c'est incroyable, non ? Et le carillon sent, disons que... Tiens, merci beaucoup. Et terminé, les deux photos de chacun de nos photographes s'affichent sur votre écran. Petit débrief, comment ça s'est passé pour vous ? Je vais vous donner le micro à Marion. Vas-y. Comme vous avez pu le voir, j'étais très en détente, vraiment très à l'aise, j'ai pu prendre un petit thé, enfin... En vrai, ça a été, même si c'était quand même challengeant. J'ai essayé de pas trop me stresser pour pas, après, bloquer et pas parler. Et je trouve ça super intéressant d'aller chercher quelque chose en particulier, que tu vas peut-être pas faire de base dans tes sorties photos. Je sais pas, je trouve ça intéressant d'avoir un timing qui stresse. Mais ouais, j'étais trop à l'aise, peut-être. Un rapport au stress assez chill. Très chill, tellement chill que j'ai pris le thé, on a discuté avec le mec, enfin vraiment, je... Arrête peut-être qu'au final, vous diriez que ma photo, elle est éclatée et j'aurais peut-être dû me bouger le cul. Je ne sais pas, c'est à vous de décider. Mais en vrai, très cool, merci en tout cas. Merci à toi. Omar, pour toi, comment c'était ? Différent ? C'était dur, c'était speed. Oui, c'était très challengeant, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. Moi, les 30 minutes, je les ai pas vu passer, parce que j'étais peut-être un peu trop stressé. Donc on verra ce que ça va donner, puis de toute façon, peu importe le résultat, comme dirait Gennaro, c'est l'humain qui compte. Merci à vous deux. Maintenant, c'est à vous de voter pour l'un des deux participants. Vous avez une semaine pour voter dans les commentaires et choisir la photo qui, selon vous, illustre le mieux le thème de cette semaine. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un quatrième match de Street Fighter, le grand tournoi de la street photographique. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...